Salut c'est Amélina et aujourd'hui sur Animal, je vais te montrer quelques mouvements qui aident à la digestion. Surtout en cette période de fête où l'on mange davantage et plus souvent. Alors tu n'as pas besoin d'être un adepte du yoga ou d'avoir un tapis de yoga. La preuve moi j'en avais pas donc je me suis mise sur le sable. Mais un tapis de salon ça fait l'affaire aussi. Par contre si tu viens de sortir d'un bon gros festin, attends deux heures. Commence par faire glisser le coude sur le côté. Si c'est plus confortable, garde la main au sol en pliant le coude, ça va aussi. Étire le bras en gardant de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Le bras peut aller chercher en arrière en ouvrant le buste. C'est l'occasion de vérifier la nuque, de haut en bas. La même chose de l'autre côté en pressant doucement sur le coude. Et respire aussi lentement que possible à travers le nez. Essaye de tenir les pauses 30 secondes à une minute. Pour la torsion, place la main sur le genou opposé et amène l'autre main au sol derrière le dos. Juste les doigts peuvent être posés. Garde le dos bien droit, inspire, grandis-toi, expire, torsion du buste et le regard va chercher le plus loin possible. Respire par le ventre, inspire, expire, reviens au centre et la même chose de l'autre côté. Inspire, grandis-toi et torsion le plus loin possible. Les torsions sont super pour la digestion. Puis plonge en avant, poignée sous les épaules, cheville sous les hanches. En pressant doucement les paumes, inspire, les épaules glissent en arrière, le coccyx remonte, regarde vers le haut. Expire, ondule la colonne, fais le dos rond, relâche la tête. Respire bien sans s'effondrer sur les bras, on fait ce qui s'appelle chat et va. Continue de bouger doucement à ton rythme, n'essaie pas de forcer ou pousser, juste respire profondément. Viens t'asseoir doucement sur les pieds, place tes mains en bas du dos. Expire, descends doucement en contractant le ventre. Pose une main sur chaque cheville, elles sont là juste en support. Mais ne mets pas tout ton poids, laisse tomber ta tête, le poids va en avant au niveau des genoux. Respire et étire doucement le ventre, la cage thoracique. Super, tu es maintenant en position du chameau. Remonte doucement par le ventre qui te pousse en avant. Passe en position de l'enfant, c'est-à-dire mets ton front au sol, le ventre est entre les deux jambes et respire profondément. Ensuite, viens te placer sur le ventre, la nuque est longue, inspire, attrape et serre les mains derrière le dos. Expire, étire le buste, respire, laisse se remonter naturellement les pieds. De nouveau, la nuque est longue, inspire, expire, étire le buste. Puis place tes mains en dessous des épaules, les mains pressent bien le sol, les coudes sont près du corps. Inspire doucement, étire tes bras, relève ton buste du sol en relâchant les muscles du bas du dos. Relève le regard, respire tranquillement et tu es en position du cobra. Expire et répète la position du cobra à ton rythme. Puis viens te placer sur le dos. Attrape les genoux, serre-les contre la poitrine et si ça te fait du bien, roule sur le dos, de droite à gauche. Respire, garde ton genou, celui que tu veux et repose l'autre jambe au sol. Expire et presse le genou un peu plus vers l'épaule. Respire tranquillement, puis croise ton genou ainsi que le reste du corps suit en torsion. Et tourne la tête du côté opposé au genou. A chaque expiration, accentue la torsion et relâche bien. Étire ton bras. Ensuite reviens tranquillement au centre et la même chose de l'autre côté. Respire profondément en amenant un peu plus le genou vers l'épaule. Et croise le genou au-dessus de la jambe qui vient se poser à côté. Étire le bras, respire bien par le ventre. Relève-toi en roulant sur les fesses. Et voilà ! Tu sais tout ! En plus, ça peut être une super routine si tu as des problèmes de digestion, quels qu'ils soient. Comme le yoga favori de la circulation, ta digestion en est facilitée. Alors essaie, dis-moi ce que t'en penses. Et à très vite sur Animal. Inspire, expire et abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501